C'est maintenant l'heure des déclarations des députés. Les députés de Perth-Wallington. En tant que collectivité, nous croyons en la compassion pour ceux qui en ont le plus besoin. C'est pourquoi les soins de fin de vie sont essentiels. C'est pourquoi il y a eu du soutien pour un nouvel hospice résidentiel dans le comté de Perth. Et c'est pourquoi je soutiens les efforts de ce comité. Depuis 2013, ils ont travaillé sans relâche. Ils travaillent pour avoir le financement nécessaire du Air List du Sud-Ouest. Ils ont fait leur travail, ont plusieurs partenaires dans le comté. Dans les récents mois, j'ai rencontré plusieurs fois des membres du comité Andy Runner et Anne Fontana. La collectivité a la chance d'avoir ces personnes qui font preuve de leadership. Plusieurs fois, j'ai exprimé mon soutien pour ce projet. Et récemment, j'ai écrit directement au ministre de la Santé des soins de longue durée. J'ai lui rappelé que le gouvernement s'est déjà engagé à du financement de 75 millions de dollars en ce sens. On s'est également engagé dernièrement à financer des lits de soins palliatifs dans d'autres collectivités. Maintenant, il faut inclure le comté de Perth dans la première ronde de financement pour ces lits. Si le ministre fait cela, nous serons les premiers à l'applaudir. Il est temps d'aller de l'avant avec ce projet. Merci beaucoup. Le député d'Essex, aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment pour rappeler à tout le monde que septembre, c'est le mois de la sensibilisation au cancer infantile. Nous avons fait beaucoup de progrès en ce sens, mais il y a encore beaucoup trop de travail de familles qui doivent se battre contre cette maladie. Et malheureusement, trop de parents doivent enterrer leurs enfants. Malheureusement, le cancer est encore la cause numéro un de mort des enfants entre 0 et 14 ans au Canada. Et pendant l'année dernière, à Belleville, nous avons été touchés par un petit héros. Mason avait une forme de cancer très rare et c'était un fan de super-héros. Dans les médias locaux, il portait son chandail de Batman. Il a inspiré toute la collectivité et tout le pays au complet. Il a même été honoré par Don Cherry à la soirée du hockey. Malheureusement, en juin dernier, il est décédé. Le patrimoine qu'il nous laisse nous inspire à continuer à nous battre en son nom et au nom de tous les enfants qui nous ont montré ce qu'est la bravoure. Mason McCree a reçu un au revoir de super-héros à la maison. Il y avait plusieurs gens qui avaient des costumes de super-héros. Les Snowbirds canadiens ont également volé dans le ciel pour l'honorer. Je veux également aujourd'hui lui rendre honneur et lui promettre que nous n'allons pas arrêter notre bataille contre le cancer infantile. Merci. D'autres déclarations, député. Député d'Aiglington Lawrence, je suis ici aujourd'hui pour rendre hommage à tous les bénévoles incroyables qui appartiennent à l'Association canadienne de la sclérose en plaques. C'est pourquoi nous portons cette flore aujourd'hui. Malheureusement, au Canada, nous avons le taux le plus élevé de sclérose en plaques au monde. Plus de 100 000 Canadiens souffrent de sclérose en plaques et en Ontario, c'est 37 000. J'encourage les autres députés et les citoyens de partout en Ontario de demander de l'aide pour s'assurer que ceux affectés par la sclérose en plaques reçoivent l'aide dont ils ont besoin le plus rapidement possible. Ces soins de santé font partie du fait de s'assurer que ceux qui vivent avec la sclérose en plaques ainsi que leurs êtres chers peuvent continuer à vivre des vies indépendantes et pleines. Aujourd'hui, nous nous sommes joints à la bataille. Mais comme vous le savez, dans toutes nos collectivités, nous avons des amis, des membres de la famille, des voisins qui se battent contre la sclérose en plaques. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a tellement de bénévoles fantastiques qui aident à lever des fonds et aider ces gens. Alors, j'aimerais remercier tout le monde impliqué dans cette bataille. Merci. Merci, députée de Wellington-Halton Hills. Le 12 septembre, le premier jour de la Chambre, après la décision de proroger la législature, j'ai déposé six résolutions. Et la première demande au ministre des Transports de donner priorité au projet de voie de contournement de l'autoroute 7 en la mettant dans le plan de 5 ans des nouvelles constructions. Le maire d'Alton Hills et ses employés ont demandé au ministre d'avoir un partenariat pour étudier des solutions de transport à long terme le long de l'autoroute 7 à Alton Hills. Il faudrait revoir l'idée d'une voie de contournement, et je suis d'accord, c'est une bonne idée. Nous avons dit que nous avons besoin de cette voie de contournement pour trouver une solution à long terme à ce problème du trafic de camions. Il y a également des inquiétudes à Georgetown et Norbo, et on doit étudier cette question. J'en ai parlé ici plusieurs fois. J'ai également écrit au ministre des Transports plusieurs fois, et lui en ai parlé en personne. En janvier dernier, j'ai aidé à mettre en place une réunion au bureau du ministre à Queen's Park. Le ministre a dit qu'il allait essayer d'appeler. En juin, il a dit que les employés du ministère aideraient avec les termes de référence de l'étude. Mais maintenant, le ministère doit devenir un partenaire financier également. La région de Halton continue à croître, et ce problème va continuer à empirer, à moins qu'on ne trouve une solution à long terme. Merci. D'autres déclarations? Députés de London Ouest. Aujourd'hui, j'aimerais rendre honneur à Abe Utshaw, professeur de sciences infirmières à l'Université Western, qui a reçu un prix de 5 000 $ cette année, qui est un prix qui reconnaît les gens de l'Université qui travaillent pour améliorer la qualité de vie. Les fonds iront au soutien à ses efforts humanitaires. Abe a donné son 5 000 $ à l'agence locale All Our Sisters pour que des femmes qui ont fait l'expérience du sans-abrisme puissent se rendre à une conférence qui se déroule à London en novembre. J'offre mes remerciements profonds et mes félicitations à l'Université Western, Abe Utshaw et toutes nos sœurs, à l'Université pour avoir la vision et la passion du changement, et aux étudiants et professeurs qui veulent avoir une meilleure société. Quant à Abe, je le félicite pour son engagement et ses actions. C'est une inspiration pour ses étudiants et les gens de London. On voit ce qui peut être fait lorsque les communautés se rassemblent pour s'attaquer aux défis de notre époque. Et finalement, toutes nos sœurs qui... L'organisation qui a aidé les femmes souffrant de sans-abrisme pour se rassembler et partager des idées et des expertises pour aider à sortir les autres femmes de la marginalisation. Vous êtes des héros et nous vous saluons. Merci. D'autres déclarations? Le député de Davenport. Aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage à Antonio Souza, un pionnier portugais et modèle pour tous les Portugais canadiens. En tant que député pour la circonscription de Davenport, celle avec la portion la plus importante de Portugais en Ontario et peut-être même au Canada, et en tant que membre fier de la communauté portugaise, j'ai eu la chance de connaître M. Souza et j'ai vu qu'il s'engageait envers sa collectivité. Antonio Souza a été un pionnier dans le vrai sens du mot. En 1953, il a quitté le régime oppresseur du Portugal pour commencer une nouvelle vie au Canada. Et ça a été un des premiers Portugais à immigrer au Canada. Un an plus tard, sa femme et son fils ont été réunis avec lui à Toronto. Charles, le ministre des Finances ontarien, est né quelques années plus tard. Antonio a fondé un restaurant à Toronto et une école à Kensington Market, où il était vraiment au cœur de la collectivité. Il a travaillé sans arrêt pour aider ceux qui ont immigré au Canada en leur donnant refuge, la nourriture ou un réseau pour trouver de l'emploi. Son engagement dans la collectivité et son travail avec les nouveaux arrivants ont aidé la collectivité portugaise d'aujourd'hui. Un membre passionné de sa collectivité, Antonio Souza, a cofondé le premier centre culturel portugais-canadien dans ma circonscription de Davenport. Il a été un des personnes qui soutenaient d'autres associations canadiennes. Malheureusement, le 29 août 2016, Antonio Souza est décédé en paix. Au service pour célébrer sa vie, le ministre Souza a mentionné qu'au 50e anniversaire de la présence de son père au Canada, quand on lui a demandé quel était son conseil qu'il donnait à la communauté portugaise, Antonio a dit « Quelque chose que j'ai appris dans la vie et que j'essaie d'exprimer de ma propre façon à tout le monde et à mes enfants et mes petits-enfants surtout, c'est de toujours faire de son mieux et de toujours essayer de donner de façon généreuse à d'autres de la même façon qu'on aimerait recevoir. » Nous remercions Antonio pour sa générosité et son travail pour la collectivité. Nous allons... Il va nous manquer et je sais que son patrimoine va continuer à exister au Canada et en Ontario. Merci, M. Souza. L'autre déclaration des députés, la députée de Thornhill. Je suis heureuse d'avoir des étudiants ici de l'école. C'est une école de ma circonscription, une école. Et nous avons le Rosh Hashanah cette année. Et dans le calendrier juif, cette année, c'est l'année 5776. Qu'est-ce que le Rosh Hashanah? Eh bien, c'est un peu la fin de l'année. Donc, c'est le nouvel an juif. Mais on ne s'élève pas du tout comme le jour de l'an. Le jour de l'an, c'est un peu drôle et on s'amuse. Mais les juifs vont célébrer à la synagogue. C'est une journée de réflexion personnelle et de prière. Et vous savez, c'est un peu comme la veille du jour de l'an parce qu'il y a également l'idée de résolution. Il faut penser à la dernière année, penser à l'avenir et la façon d'améliorer les choses et peut-être de corriger les erreurs du passé. C'est un bon moment pour les gens qui, par exemple, dans la collectivité, qui ne parlent pas à quelqu'un, eh bien, de résoudre le conflit et de serrer la main. Cela veut dire que nous ayons une bonne année. Alors, bonne année à tout le monde qui célèbre. D'autres déclarations, le député de Hamilton et Stoney Creek. Il y a deux semaines, j'ai rencontré des gens de Hamilton pour la campagne pour la justice dans le monde du travail. La nature du travail fonctionne aujourd'hui et le marché du travail évolue. L'emploi est transformé, mais pour trop de gens, ce n'est pas un changement pour le mieux. Les gens travaillent à plusieurs emplois à temps partiel et ont de la difficulté. Ils attendent d'être appelés pour travailler. Ils attendent l'horaire du lendemain. Ils ne peuvent même pas penser à la retraite. Et très souvent, ils travaillent au salaire minimum, ce qui les amène dans la pauvreté au lieu de leur donner la chance d'aider leur famille. Samedi, le salaire minimum va augmenter de 14 cents en Ontario. C'est un petit pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas assez pour vraiment faire une différence dans la vie des travailleurs au salaire minimum. Il est temps pour l'Ontario de s'assurer qu'aucune personne qui travaille à temps partiel soit sous le niveau de la pauvreté. Il est temps d'avoir un salaire minimum de 15 $ de l'heure en Ontario. Et merci à ceux qui font campagne pour leur travail. Et le NPD soutient votre but d'un salaire minimum de 15 $ de l'heure. D'autres déclarations de députés. Le député des Tobacco-Centres. Merci. Le Conseil scolaire de Toronto, depuis un bout de temps, considère vendre l'école Silver Creek. Et c'est très inquiétant parce qu'il y a les garderies et un centre qui aide les enfants avec des besoins spéciaux. En tant que député des Tobacco-Centres, j'ai fait tout ce que je pouvais pour protéger ces services critiques pour nos enfants vulnérables et pour protéger les parcs environnants. J'ai travaillé avec des membres de la collectivité et des gens de Silver Creek. J'ai parlé dans notre collectivité et ici même, j'ai rencontré plusieurs ministres et des représentants du conseil scolaire pour demander de retenir ces services. Plus important, j'ai encore travaillé avec nos ministres et nos employés. Ce que cela a fait, c'est qu'au printemps, premièrement, le gouvernement ontarien a écrit au conseil scolaire pour dire qu'il était intéressé par la propriété. La province a lancé des discussions sur le fait d'être propriétaire de la propriété. Nous avons également demandé à la Ville de protéger les espaces verts, mais malheureusement, la Ville ne le fera pas. Mais je ne me suis pas arrêté là. Il y a deux semaines, à la garderie, j'ai annoncé que le gouvernement ontarien a décidé de se concentrer sur des solutions uniques pour un site. Donc, nous n'allons pas séparer la propriété de son espace vert. C'est une très bonne nouvelle donc pour notre collectivité. Alors, merci à l'engagement, pour l'engagement de la collectivité et je peux vous assurer que je vais faire tout ce que je peux pour protéger Silver Creek. Merci. Je remercie tous les députés.